Musique Il était temps. Ça fait des heures que j'ai demandé un médecin et un générateur de chaleur. À moins que vous ne soyez mourants ou morts, je... Excellence, je ne vous avais pas reconnu. Nous sommes blessés, glacés, et nous devons faire face aux attaques des forces des Maîtres d'Effroi. Si vous voulez, j'ai un remède contre l'amorosité. Ça ne sera pas nécessaire. Je voudrais rester en vie pour découvrir ce que cette épave peut bien cacher. Il y a des années, quand les Maîtres d'Effroi étaient encore emprisonnés ici, un de leurs apprentis a volé le fatalisme. Un croiseur impérial. On n'a jamais su pourquoi. On pensait le fatalisme perdu, jusqu'à ce qu'on découvre que les Maîtres d'Effroi étaient en train d'extraire son épave de la glace, ici même. Le Haut Commandement m'a alors chargé de récupérer le vaisseau. Quel beau gâchis de ressources. En quoi le fatalisme nous intéresse-t-il tant ? Apparemment, je ne suis pas assez haut placé pour le savoir. Le Haut Commandement pense que le fatalisme transportait une cargaison très importante. Ils ne veulent même pas me dire ce que c'est. Je dois juste la retrouver. Mais on ne s'attendait pas à trouver une horde de sauvages dans le vaisseau. Les Légions des Maîtres d'Effroi sont dirigées par un hook. Ils gardent les têtes de nos morts, telles des trophées de glace. Ne comptez pas sur moi pour pleurer vos hommes. Les soldats sont faits pour mourir. On ne peut plus rien pour nos morts, mais je compte bien rester en vie. L'échec de la mission signerait mon arrêt de mort. Le problème, ce n'est pas de rentrer dans le vaisseau. C'est de tuer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les archives du fatalisme nous diront en quoi consiste la cargaison. On ne croit pas que... Je me fiche de votre cargaison. Tout ce que je veux, c'est la peau de ce hook. Alors faites-le pour me rendre au service. Je vous récompenserai à la hauteur de vos efforts. On va tenir cette position. Entrez dans le fatalisme, éliminez les forts ennemis et leur chef hook, et trouvez ce qu'il y a dans ce vaisseau. Bonne chance. Je ne suis pas venue pour discuter, mais pour purifier le patrimoine génétique de la galaxie. Je prends le cas, Manguissa. Je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vos archives, général. Au moins, le mystère est résolu. Merci, Excellence. Beaucoup d'impériaux dormiront mieux ce soir. Tout semble en ordre. Incroyable. Le fatalisme renfermait des droïdes HK en état de marche. J'avais entendu des rumeurs à ce sujet il y a des années, mais je n'avais jamais cru que ça puisse être vrai. Maintenant, je comprends pourquoi l'apprenti a volé le fatalisme il y a toutes ces années. Avec une armée de droïdes HK, il aurait très bien pu libérer les maîtres des froids. On dirait qu'ils n'ont jamais pu quitter le vaisseau. Que s'est-il passé, à votre avis ? Manifestement, les forces de la République ont abattu le fatalisme alors qu'il approchait de Belsavis. J'ignore pourquoi ils n'ont jamais récupéré l'épave, mais peu importe. Avec un droïde HK, l'Empire pourrait se débarrasser rapidement d'un Jedi ou d'un responsable de la République. Avec une armée, nous serions invincibles. Les archives indiquent que les droïdes ont tous été endommagés et désactivés lors du crash. Pour les réparer, on aura besoin de pièces de rechange qui n'existent peut-être même pas. Si jamais je vous fournis de telles pièces, j'exigerai un de ces droïdes en guise de récompense. Ça me paraît honnête. Et tant pis pour le Haut Commandement s'il n'est pas d'accord. Je peux trouver un technicien capable de réactiver les droïdes, mais il nous faudra des plans détaillés ainsi que des pièces pour les réparer. C'est la Corporation Xarca qui a conçu les droïdes HK. Vous trouverez peut-être les plans complets dans les archives d'un de ces laboratoires ? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours une piste. J'adore découvrir de nouveaux jouets. Je connais un endroit qui vous évitera toute négociation avec la Xarca. Allez y faire un tour, on ne sait jamais. Et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Ton créateur ? – Correction. Le concepteur dépasse les simples classifications organiques, maîtresse. Le concepteur ne confère pas seulement châssis et programmes, il désigne également les nuisibles à éliminer. Au final, je ne suis que l'humble serviteur de la volonté incontestable du concepteur. Ton système de croyance est plus complexe que tes fonctions le laissent penser ? Non-lieu. La simplicité est réservée aux organiques, maîtresse. Sans vouloir vous offenser. Serment. À bord de votre vaisseau, j'observerai une vigilance de tous les instants. Vous pouvez dormir tranquille, tous mes calculs seront dédiés à votre sécurité. Je suis rarement sur le vaisseau. Nous passerons la plupart du temps sur des planètes. Encouragement. Je peux assurer votre sécurité partout. Un signe de votre part et j'active mes protocoles de combat. Je compte éliminer un très grand nombre de nuisibles à votre service, maîtresse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.